Alors de fait, si là on demande à mes parents ce que j'ai raconté, je ne suis pas sûr que ce soit une franche réussite. Alors je suis donc Marie-Caroline de Marlief, je suis professeure extraordinaire à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Nous sommes très heureux de vous entendre ce matin et de pouvoir partager avec vous sur votre travail, avec le travail que j'ai eu la joie d'accompagner. Et donc là nous avons mon dernier saucisson de chevreuil à la noisette. On vous aime, c'est tout ça, c'est tout ça. On vous aime, c'est tout ça, c'est tout ça. Oh, il y a une heure qui se prendrait par là-bas. Pour les volets de choses incessantes que vous avez pu avoir à faire, mon travail, c'est beaucoup à dire de continuer cette licence canonique et puis de pousser à tout pont qui maintenant a accepté que je continue. Je suis très heureux, nous sommes très heureux de vous entendre ce matin et de pouvoir partager avec vous sur votre travail. Un travail que j'ai eu la joie d'accompagner pendant ces deux années. Nous avons donné pour la soutenance la meute de 16 sur 20. Je suis Marie-Caroline de Marlieuve, je suis professeure extraordinaire à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris où j'enseigne la théologie fondamentale, dogmatique et patristique. Et j'ai eu la joie d'être le second lecteur du M1 et du M2 de Vincent de Rochambeau. Le père de Rochambeau a travaillé sur une poésie du IVe siècle, du poète latin Prudence, qui est un poète chrétien et donc c'est une poésie qui parle du Christ et qui a nourri sa réflexion sur la manière de rendre compte du Christ par la parole, par la parole humaine. Comment rendre compte de la présence du Christ et comment par cette parole, en fait, il y a comme un événement qui rend présent le Christ. Alors je pense que pastoralement, c'est vraiment intéressant, même si vraiment les études c'est un peu un pas de côté par rapport à la pastorale, mais il me semble que pour Vincent, ça a été un temps de réflexion et qui va nourrir certainement son activité pastorale et notamment sa prédication. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde contemporain dans lequel nous sommes, la question de la prédication est vraiment une question urgente. Nous avons besoin de prédicateurs, de bons prédicateurs. Alors de fait, si là on demande à mes parents ce que j'ai raconté, je ne suis pas sûr que ce soit une franche réussite. Je suis parti d'une poésie du poète Prudence, qui est un poète latin de la fin du IVe siècle, et je me suis attaché à essayer de présenter la manière dont Prudence parvient à manifester la réalité de l'incarnation de Jésus. Alors c'est une ligne de fond chez lui, et c'est une grande intuition pastorale, c'est qu'on ne dit Dieu pas seulement ou pas d'abord dans des concepts, dans des définitions, mais par un langage politique, c'est-à-dire quelque chose qui se révèle, vous savez, un peu comme fleur qui bourgeonne, d'un coup on découvre ses couleurs. C'est la grande intuition de Vincent, et quand on écoute ses homélies, on retrouve son intuition. En fait, je pense qu'il a validé théologiquement l'intuition qu'il avait, et ce sera très prometteur dans sa manière d'être prêtre en paroisse. En fait, ce qui peut aider dans le fait d'annoncer la foi, c'est quel chemin on ouvre pour pouvoir dire le mystère de Dieu. Et aujourd'hui, la langue poétique n'est pas celle qu'on utilise d'abord. On peut utiliser des images de temps en temps en homélie, par exemple, mais en fait, on cherche plus à rendre raison de manière synthétique, de manière argumentée, et là, on ouvre un autre champ, et je trouve que ça, c'est intéressant de se poser la question de la multiplicité des champs. Et si nos pères dans la foi ont utilisé plein de langages différents, pourquoi se limiter à quelques-uns ? Au premier abord, on peut se dire, la poésie latine, c'est sympathique, mais ça ne sert pas à grand-chose. Or, ce qui va m'être utile n'est pas tant le contenu concret de ce que j'ai produit et de ce que j'ai écrit dans mon mémoire, mais sera bien plus, en fait, tout le processus de recherche et de travail là-dessus, puisque c'est, en fait, en s'affrontant à un tel sujet, que ce soit celui de la poésie latine chrétienne à la fin du IVe siècle, ou sur n'importe quel autre sujet, le Concile Vatican II, la présence réelle dans l'Eucharistie, etc., en fait, ça nous apprend à réfléchir, et ça donne vraiment des méthodes de travail pour affronter des problèmes, qu'ils soient pastoraux ou de l'ordre de l'enseignement ensuite. Le sujet du Père Vincent ? D'abord, la question, c'est est-ce que vous l'avez lu ? C'est ça ? Qu'est-ce que j'ai saisi du sujet du Père Vincent ? Pourquoi aller faire des études quand on rêve d'être en paroisse ? D'abord, je crois parce que ce qui est fondamental, c'est pas ce qu'on va faire, c'est le cœur du prêtre qui se façonne à travers ça, à travers les rencontres qu'on fait, il y a les études en tant que telles, mais il y a aussi le fait, quand on est jeune prêtre, de vivre d'autres expériences d'église, ce que Vincent a pu vivre à Paris, ce que j'ai pu vivre à Bruxelles, de rencontrer des expériences d'église qu'on ne va pas vivre chez nous, donc goûter quelque chose de l'église universelle, et puis réfléchir des questions, s'asseoir pour réfléchir des questions qui habitent le cœur de l'homme en profondeur, est-ce qu'on fait différemment dans la relation pastorale ? C'est la même question en fait. Alors je sais bien que dans la situation dans laquelle se trouve l'église en France aujourd'hui, c'est un sacrifice pour les diocèses et pour les paroisses d'envoyer des prêtres en études, mais je pense que vraiment c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire parce que nous avons besoin en fait, tous en tant que chrétiens, et ce n'est pas seulement les prêtres d'ailleurs, de mieux comprendre en fait ce à quoi nous croyons, Augustin le dit, croire pour comprendre, comprendre pour croire, et pour pouvoir aujourd'hui être des témoins du Christ et parler du Christ dans le monde d'aujourd'hui, dans un langage qui soit compréhensible dans le monde d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant deux ans, il y a eu d'un côté la bibliothèque, et de l'autre, il est vrai que sur les quelques heures de temps libre que j'avais, je me suis un petit peu entraîné à faire un petit peu de charcuterie. Et pour que cette charcuterie puisse arriver à maturité, disons-nous, il a fallu trouver un lieu adéquat pour pouvoir accueillir les produits de ma création, et donc j'ai trouvé un endroit malheureusement un peu haut, ce qui fatigue un petit peu au niveau du cardio, mais qui accueille très très bien mes saucissons, et donc qu'ils sèchent bien là-bas. Ah, je vais les ouvrir là-bas. Très bien. Bonjour ! Bonjour ! Je viens juste chercher les saucissons, ne vous inquiétez pas. Nous sommes au cœur de l'église Saint-Sulpice, en plein dans la façade, au niveau des combles, et donc en fait c'est l'endroit que j'ai trouvé pour pouvoir accueillir mes saucissons. Et donc ici, on va pouvoir... En fait c'est comme un arbre à saucissons ici, je les cueille. Comme ça, le fruit de la terre tombe. Comme ça. Donc là, écoutez, on va cueillir un petit chorizo de serre, qui sera, je l'espère, tout à fait convenable à la consommation. Voilà, il est là, il a une petite fleur qui a commencé à se développer. Il est bien rouge, voilà, c'est un beau... Un beau chorizo qui sera, je l'espère, très bon et bien goûté. Et puis alors on va aller là-bas aussi, on va aller cueillir une autre espèce. Alors là, c'est ceux-là, je les ai faits il y a un peu plus longtemps, donc ils ont une fleur vraiment très développée, et vraiment belle. Et donc là, nous avons mon dernier saucisson de chevreuil à la noisette. Et vraiment, vraiment ceux-là, et bien ceux-là, ils sont très très bons. Ils sont très très bons parce que... Parce qu'en fait la noisette vient apporter un peu de croquant par rapport au côté un peu plus fondant du saucisson. Donc c'est vraiment, je trouve, un beau mariage. J'ai été logé au presbytère de la paroisse Saint-Sulpice parce que, étant étudiant à l'Université catholique de Paris, il me fallait donc un lieu de logement. Et par réseau de contact du père Luc Meyer, je suis donc arrivé au presbytère Saint-Sulpice et donc je termine ma présence de deux ans ici dans cette paroisse avec le terme de mes études. Et bien d'abord, c'est une mission que j'ai reçue parce que c'est l'évêque qui m'a demandé de passer ce diplôme-là. Et donc ce diplôme permet notamment derrière d'enseigner la théologie, que ce soit dans les séminaires ou dans la formation permanente du diocèse, etc. Alors ça l'habilite d'être professeur dans un séminaire à l'université, donc de faire passer des examens et de donner des diplômes. Il faut penser aux futurs prêtres. Et pour pouvoir les former, il faut des professeurs, des professeurs habilités, donc il y ait fait un master. Voilà la raison. En fait, on pense à l'avenir et merci à Vincent de faire ce don de lui-même pour l'avenir. Alors je n'ai jamais cessé d'être Mayenais. Je tiens à préciser cela, ça ne s'est jamais arrêté puisque j'ai quand même rendu un certain nombre de services sur la paroisse Saint-Mathieu-sur-Mayenne à Andouillet et dans les environs. Mais donc en effet, maintenant que ces études prennent fin, je serai à plein temps en apostolat dans le diocèse de Laval. J'ai plutôt une mission paroissiale sur Andouillet et sur les environs d'Andouillet. Et puis ensuite, je suis aussi nommé aumônier des étudiants de la ville de Laval et puis également aumônier du lycée de l'Immaculée Conception. Eh bien, en effet, c'est un placement d'abord par amitié pour Vincent parce qu'on l'aime beaucoup. Et moi, j'ai eu la joie de l'avoir cinq ans présumé à Château-Montiquet. Et puis aussi pour l'encourager parce que donner deux années de son avis de prêtre pour faire des études, c'est pas ce qu'un jeune prêtre attend. C'est nécessaire pour l'avenir, c'est un besoin de professeur formé. Et puis c'est aussi la joie de l'entendre parce que moi, j'ai retrouvé un Vincent qui a une grande intuition dans la manière de penser, la manière de dire Dieu.